Pendela, elle nous a offensé. Si je pouvais, je lui couperai la gorge moi-même. Voilà, c'est là que ça s'est passé. Asia a proposé de l'eau aux deux musulmanes. Elles ont refusé. Elles sont allées chercher de l'eau elles-mêmes. Asia a pris leur verre et a bu dedans. Alors les musulmanes ont décidé de ne plus y toucher. Là, Asia leur a dit « Mais quelle sorte de musulman êtes-vous ? Votre prophète est-il comme cela ? » Ensuite, Asia Bibi a tenu des propos insultants pour notre prophète que je ne peux pas répéter. Au nom de la loi sur le blasphème, elle mérite la mort. Pourquoi je n'ai pas utilisé ces verres ? Elle est chrétienne et nous sommes musulmans. Comment pourrait-on partager le même verre ? Nous ne pouvons pas. C'est impossible, c'est comme ça ici. Quand ils venaient chez nous, nous leur donnions ce qu'ils voulaient, sans problème. Mais nous leur demandions de venir avec leurs propres assiettes et s'ils offraient de la nourriture de chez eux, nous ne la mangions pas. Ici, nous avons des assiettes et des verres spécifiques pour les chrétiens que nous gardons bien à part. Êtes-vous satisfaite de la sentence qu'elle a eue ? Le fait qu'elle soit condamnée à mort ? Oui, exactement, ça doit être comme ça. Elle doit être punie et mourir pour ça. C'est une honte qu'elle n'ait pas encore été exécutée. Ce n'est pas un meurtre qu'elle a commis, c'est pire. Elle a déshonoré le prophète, c'est pire que tout. Son cas devrait être réglé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils n'ont rien à faire chez moi. Si vous me demandez de lui pardonner, jamais, je préfère mourir. Tuez-nous d'abord et libérez-la ensuite si vous voulez. J'ai peur parce qu'on nous menace, et oui, ça fait peur. Quel genre de menace ? J'ai entendu dire qu'on voulait nous couper la tête et tuer notre mère. Ils disent aussi qu'on va tuer toute votre famille. J'ai entendu ça souvent. Qui dit ça ? Tous les molas, et puis les gens des environs, et maintenant de tout le pays. Avant cette histoire, tout allait bien dans le village. Maintenant nous n'avons plus le droit de vivre là-bas, et nous ne voulons plus y retourner d'ailleurs. Comment pourrait-on vivre auprès de ceux qui ont fait tout ce mal à ma mère ? Ils peuvent nous accuser à chaque instant de blasphème. Nous sommes à la merci de n'importe qui. Ce n'était qu'une dispute au départ, rien d'autre. Et ils ont pris la vie de ma femme. Et ils ont pris la vie de ma femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !